Le sourire aux lèvres, Emmanuel Kofa reçoit sa carte d'identité de réfugié des mails du secrétaire général du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères. Ce précieux sésame, il en était privé depuis un an, le dernier étant arrivé à expiration. Avec la réception de cette carte, Emmanuel Kofa peut désormais circuler et vaquer librement à ses occupations sur le territoire ivoirien. Les réfugiés, soit les Congolais, les Rwandais, les Libériens, ils seront en joie parce que l'année passée, c'était une situation vraiment difficile parce qu'en tant que réfugiés, ils n'avaient pas d'instrument pour identifier les réfugiés. La distribution de ces cartes aux réfugiés résidant sur le sol ivoirien est un engagement que l'État de Côte d'Ivoire tient. La Côte d'Ivoire a pris des engagements vis-à-vis de nos frères réfugiés. On a le devoir d'assurer leur sécurité, d'assurer leur séjour et la carte des réfugiés est un instrument indispensable pour leur séjour dans notre territoire. La représentante du AIC en Côte d'Ivoire souligne que la Côte d'Ivoire abrite à ce jour moins de 1000 réfugiés. En 2011, on avait 24 000 réfugiés, les Libériens, Congolais et autres. Et aujourd'hui, nous avons moins de 1000 réfugiés en Côte d'Ivoire. Pour la plupart, après la clause de cessation pour les Libériens, ils sont répartis chez eux. Ceux qui sont restés ici comme citoyens de CDAO, ils sont toujours là. En fin de mandat, après deux ans et demi de présence en Côte d'Ivoire, Anna Contre a contribué fortement au retour de 230 000 réfugiés ivoiriens. Elle a également mené plusieurs plaidoyers auprès de l'État de Côte d'Ivoire qui ont abouti à la ratification des conventions internationales sur la patrie dit.